Musique Les deux protagonistes de cette grande expédition maritime sont Jean-Etienne Balguerie, l'armateur, qui avait à son actif une longue carrière déjà, en 1816, puisqu'il avait été capitaine, armateur, corsaire, il avait été aussi capitaine et armateur de navire négrier, et sur la fin de sa carrière, après les guerres napoléoniennes et la ruine de la France, du port et du commerce, il a essayé d'ouvrir une route maritime sans argent, c'est-à-dire d'aller faire du commerce sans argent, du troc. Il a embarqué un fret de fusils, des fusils, de la poudre et des tissus, des tissus de la quincaillerie, pour aller jusqu'en Alaska, échanger ça contre des foureurs de l'outre de mer, puis dans les îles du Pacifique, au début il avait pensé à Hawaï, pour aller chercher du bois de centale, et ensuite aller revendre tout ça à la cour de Chine, à Canton. Le deuxième protagoniste, c'est le capitaine de Roquefeuille, Camille de Roquefeuille, qui était un officier de la marine impériale, puisqu'il avait travaillé sous Napoléon, il avait beaucoup guerroyé contre les Anglais, et à ce moment-là, il était dans le port, il est arrivé dans le port de Bordeaux, il était sans engagement, puisque la France était vaincue. C'est à ce moment-là que Jean-Etienne Belguerie l'a approché pour lui proposer de prendre le commandement de ce bateau. Il a eu beaucoup de difficultés à passer le Cap Horn, la moitié de ses fusils ont été réquisitionnés par le gouvernement en place espagnole contre les indépendantistes chiliens. Il a dû fuir précipitamment cette escale de Valparaiso. Ensuite, il est arrivé au Pérou, où il a voulu se faire payer les fusils, parce que c'était la capitale du vice-royaume du Pérou, du vice-royaume espagnol. Le vice-royaume lui a fait attendre trois mois pour le payer. Le capitaine a mis à profit cette escale pour faire des rencontres, et donc il a rencontré notamment des capitaines baleiniers qui lui ont informé du fait qu'aux îles Marquises, il pouvait se procurer du bois de Santal contre des fusils de façon facile. Quand il est arrivé finalement à destination sur les côtes du Nord-Ouest canadien, la saison de chasse à la loutre était terminée, et au printemps suivant, nouvelle déconvenue. L'expédition qu'il avait montée avec des chasseurs amérindiens qui devaient chasser à la loutre-mer a été attaquée par une autre tribu d'amérindiens. Il y a eu des morts, c'est la seule fois du voyage où le bordelais a tiré au canon. Il a fallu que le capitaine se résolve à ne faire que du troc, mais il s'est aperçu que le fret que Jean-Etienne Malguerie avait prévu pour ce troc n'était pas adapté. Il n'y avait pas de quoi faire du troc. Donc au lieu de ramener quelques milliers de pots de l'outre-mer comme l'armateur avait prévu, il n'a réussi à troquer que 300 pots. Ce voyage commercialement n'a pas été une grande réussite. Les résultats n'ont pas été économiques, ils ont été de l'ordre des connaissances, puisqu'en fait l'officier de santé René Vimont et le capitaine ont tenu chacun un livre de bord. Ils ont fait énormément d'observations géopolitiques, naturalistes, ethnographiques, etc. Le capitaine, qui était quelqu'un de très visionnaire, a vite compris que l'Empire espagnol était à la fin de son existence, que les États-Unis avaient tous les moyens de devenir une grande nation, que la Chine était aussi un pays qui avait un très fort potentiel. Il a aussi été témoin de la fin des civilisations traditionnelles des marquises, des amérindiens. Il a tout de suite compris, même avec une certaine tristesse d'ailleurs, que ces civilisations ne pouvaient pas résister à l'avancée de la technologie occidentale. Camille de Roquefeuille a ouvert une nouvelle route commerciale par le Cap Horn, vers le Pacifique, vers l'Océan Indien, destination qui n'était pas utilisée par les Bordelais auparavant. Dans le sillage de ce Bordelais, vont ensuite partir toute une génération d'armateurs qui vont aller ouvrir des comptoirs, qui au Chili, qui en Indochine, en Nouvelle-Calédonie. Le Cap Horn de Roquefeuille, c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert à la navigation du XIXe pour Bordeaux. Nous sommes une association, donc le collectif Bordeaux-Marinopole, qui a pour mission de faire, c'est donné pour mission, de faire revivre le passé maritime, porture et fluvial de Bordeaux, pour mieux comprendre et appréhender le présent. La mairie a accepté de nous octroyer cette salle, qui est très particulière, dans sa disposition. Et donc, il y a nécessité d'entrée de jeu, de réfléchir à une scénographie particulière. On a énormément travaillé sur le séquençage, je dirais, avec la chance d'avoir ces deux salles à chaque extrémité, si vous voulez. L'une nous permettant, celle je suis, donc de mettre en avant les impétrants, les acteurs de ce voyage. Et puis, la dernière salle à l'autre bout, qui est effectivement un des éléments clés de ce voyage, c'est le fait d'avoir effectivement une possibilité de parler des marquises, puisque aux marquises, on retrouvait donc toujours le détroit du Bordelais, le Cap Balguerie et la baie de Roquefeuille. Cette salle nous a permis d'éclairer un petit peu ce voyage à travers aussi une double lecture, ce que j'appelle un peu une double lecture, c'est-à-dire pour les gens qui sont un peu pressés, c'est-à-dire qu'avoir des écrans qui résument par des petits clips d'une minute, d'une minute et demie, chaque grande étape du voyage, pour arriver donc à la partie des marquises, où là on a quand même un film un peu plus long et sur un grand écran, pour expliquer un peu justement cette arrivée là-bas et ce que les gens ont découvert finalement en arrivant aux marquises. C'est un petit peu la façon dont on a pris les choses, avec en plus un axe central qui va être là, juste pour donner justement les étapes de ce voyage à travers le cheminement du bateau, simplement, sans autre explication, c'est de montrer des cartes très simples avec ce cheminement et les dates, pour montrer à quel point effectivement il y a eu des moments où ça avançait relativement vite et d'autres où il y a eu des ralentissements, des périodes très longues pour faire un certain nombre d'épisodes de ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada